bonsoir à vous bonsoir nancy bai bonsoir merci beaucoup de nous accorder cet entretien ce soir malgré votre emploi du temps très chargé vous savez que c'est l'excel même la police vous connaît alors je vous rappelle que nancy est non seulement top model mais elle est également femme d'affaires et restauratrice alors je sais que vous avez fait du mannequinat oui j'ai fait pas mal photo en étalie sénégal en espagne aussi j'ai apparu dans des revues comme l'amour espagne en 2008 je fais aussi des couvertures de revues donc en fait quand on parle de mannequins il y a des mannequins défilés de mode et des mannequins photo oui ça c'est le conseil que tu m'avais donné voilà parce que je suis pas grande mais j'avais la figure qui a tiré qui était photogénique mais il y a quatre mots ce n'est pas très grand non plus des fils quand même bah oui mais voilà moi j'ai pas trop les talents vous savez et vous avez parlé de tout à l'heure de katusha je sais que chaque mannequin en modèle c'était elle votre modèle oui c'est un homme c'était ma modèle mais aussi c'est une repérance pour moi parce qu'à tout étant une icône pour la mode africaine en europe mais aussi c'était une dame vraiment vraiment courageuse et très très déterminée courageuse parce qu'elle a écrit ce livre là dans ma chaire où elle dénonçait l'excision oui au sénégal pas seulement au sénégal parce que quand on est pas sénégalais elle est guinéenne elle est guinéenne mais elle a grandi au sénégal oui elle a grandi au sénégal ça c'est toute une histoire je suis pas là pour parler de ça voilà ok on n'est pas là pour parler de l'excision mais on est là pour parler de vous et également de vos oeuvres humanitaires c'est à dire vous faites beaucoup de choses pour les personnes pauvres notamment cette machine là pourquoi vous avez décidé de donner cette machine à notre ami sylvestre le bouquinabé qui a été l'un de nos invités oui après avoir vu le petit reportage sur sylvestre j'ai dit mais pourquoi pas ne pas offrir une machine pour l'encourager et aussi un rêve disons que voilà elle va il va professionner de très belles tenues pour les enfants et les femmes comme moi je travaille pour les femmes et les enfants donc contribuer pour le rendre heureux donc c'est ma passion on vous remercie vraiment infiniment et c'est vraiment un appel à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui parce que si on fait ce petit reportage là en afrique pour ces jeunes et nancy a vraiment répondu tout de suite et elle a offert cette machine parce que ce jeune voulait une deuxième machine pour pouvoir mieux travailler et avoir plus de rendement et on est vraiment très heureux et on est vraiment on a beaucoup de gratitude par rapport à vous et je sais que quand on va lui remettre cette machine en décembre et ça va être vraiment très content et je sais également que vous êtes présidente et fondatrice de l'asbl tampon pour les femmes parler de mon peu de cet asbl là oui l'asbl tampon pour toutes les femmes c'est un rêve d'enfant parce que mon oncle était directeur de pas mal de prison au sénégal bah j'ai une rencontre avec une détenue voilà je lui ai posé une question qui a bleu versé ma vie et donc c'est là où est venue l'idée de fournir des serviettes hygiéniques il y a une différence un tampon et serviettes hygiéniques oui tampon c'est la marque d'une femme donc je dis j'envoie pas des tampons parce qu'il ya toute une politique par rapport aux tampons mais moi j'envoie des serviettes hygiéniques tampons c'est la marque d'une femme tampon c'est la marque pour moi d'accord et est-ce que vous pouvez nous citer les autres jeux que vous faites pour l'humanité oui je suis ma reine de 60 enfants orphelinats en guiné-bissau l'orphelinat de l'ancienne courriel dame mariana sagnat et aussi mes vacances ou mes voyages vers l'afrique je suis toujours compté aller dans les orphelinats comme vivre ensemble à vous et pas mal d'autres endroits où il y a des enfants ou là là c'est vraiment beaucoup ce que vous faites les personnes démunies et vous êtes également propriétaire du restaurant la signa je rappelle que le restaurant la signa est célèbre pour ses concerts tout pratiquement tous les week-ends il y a des concerts ici également célèbre le chirurgien parce que moi j'adore le chirurgien quand vous le faites vous vous allez me poser c'est quoi la signa c'est la femme libérée la signa c'est la femme libérée je voulais savoir qu'est ce que ça veut dire le moussinia et donc le restaurant la signa au numéro 26 rue de la paix à 1050 xl magnifique donc nancy bai merci pour cet entretien elle est non seulement femme d'affaires elle est mannequin elle est belle à l'intérieur et aussi à l'extérieur je vous rappelle que son restaurant est situé au numéro 26 rue de la paix à excel et que vous pouvez y manger déguster non seulement de la bonne nourriture africaine mais également des magnifiques concerts et nous on vous retrouve à la prochaine émission merci beaucoup merci